Et alors qui s'oppose ? La dernière idée intéressante dans ces textes, c'était le balancement entre le sacré et la ré-sacralisation. Tu as raison d'avoir choisi, les textes sont bien choisis, tu as raison d'avoir choisi ces textes-là qui faisaient apparaître le sacré, mais il y a malgré tout une possibilité peut-être de mauvaise interprétation. Donc, si l'on voit ici le mot de sacré utilisé pour la sacralisation de la marchandise fétiche, allusion au passage célèbre du capital de Marx qui parle du fétichisme de la marchandise. C'est une sacralisation qui est un report, en quelque sorte, mais un report du sacré traditionnel qui abandonne les valeurs qui sont celles de la religion ou celles de l'art ou toutes autres valeurs, d'ailleurs, du moral et de l'intérêt, pour passer sur la marchandise. Donc, c'est fait, chez Marx, avec ce qu'il appelle lui-même, ce qu'il écrit, comme granosaliste, avec un grain de sel, c'est-à-dire que c'est un sacré, mais un sacré qui, précisément, retient cette valeur fétiche, mais abandonne tout ce que pouvaient être les valeurs positives de la sacralisation. C'est un peu ce qu'il y a chez Pasolini, parce que chez Pasolini, il y a constamment une affirmation valorisante de la sacralité de la vie et qui fait que, dans ces films, il y a une utilisation permanente, depuis Hacatone jusqu'à Médée, etc., un peu partout. Il y a une sacralisation, en quelque sorte, du vivant, de l'amour, dans le sens d'exaltation, dans le sens de valorisation et d'intensification constante de ces choses, de ces activités. Mais, alors, en même temps, ce qu'a dit par Giorgio Agamben, dans son livre Stanzi, qui est un des premiers livres qu'il a publiés, qui est très intéressant. Stanzi, c'est le mot italien, des stanzi, 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 stanzi. Et, au bout d'étudie, mais à travers, à travers la chère de la vie, c'est... C'est le titre, c'est le titre. où il est unis, à travers Benjamin, et je ne parle pas de chanerie. C'est-à-dire, c'est à travers Benjamin, ce mouvement de... de... de remords, en quelque sorte, de ce que, sous le nom de sacralisation, Benjamin analyse, dans l'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité technique, sous le nom de Oura, et qui va se reporter sur le... sur la marche artiste. Donc, il y a un transport, en quelque sorte, de la sacralisation et qui accompagne... qui s'accompagne de toutes les chars du sacralisme. Mais, mais, c'est pour terminer là, mais, le mot le sacré, quand tu le vois utilisé chez Hölderlin, où il va s'exprimer, « Das Heilige » et ce que je dis, le sacré, donc, là, le sacré, c'est pas... c'est bien le même sacré, si tu veux, mais c'est « Das Heilige » qui est pris par Hölderlin, dans le sens du sacré des poètes, de la parole poétique, de la même façon, puis repris par Blanchot, dans la parole sacrée de Hölderlin, qui ne doit pas prêter à confusion avec la sacralité ou le caractère fétiche de l'argentiste dans le texte précédent. C'était la précision que je voulais apporter, pour qu'il n'y ait pas, sur ce plan-là, d'ambiguïté possible, qui fausserait, effectivement, le sens des uns et des autres. Bon, eh bien, là, j'ai donné mes quelques précisions sur ton... sur ce que tu as dit, mais je voudrais que d'autres parlent en vous donnant la parole. Claudia. Claudia. Alors, je ne savais pas que c'était le sujet sur la révolution, qui est un peu hors de béton, c'est-à-dire, justement, on est replié, dans un moment, comme si c'était la nature qui est en train de bouler lentement, et il y a un orage pour tout débuter. Cette image, je crois que c'est ça. Maintenant, pour reparler de ce sujet, c'est encore essayer de... que le mouvement de la nature puisse épanouir nos esprits, et puis, le penser encore. Le penser, c'est quelque chose de très beau. Alors, je ne sais pas quelle est la deuxième partie de ton exprimé, parce que tu ne nous as pas dit simplement, bon, l'entrée, et puis, voilà, on attend, parce que c'est vraiment surprise, et on ne peut pas penser plus loin, car tu ne nous as pas dit encore où tu vas. Alors, il y a deux choses que je voudrais demander ou bien souligner de ce que tu as dit, c'est, justement, quel est le sujet, maintenant, de la révolution ? Si on pourrait encore parler, dans cette vue de ce fascisme de la consommation, si c'est vraiment des prolétaires, où il s'étend cette révolution à des autres espères du pouvoir, pour... si c'est vraiment... Ma question, si est-ce que le sujet, c'est vraiment encore le sujet du prolétariat ? Vraiment, si nous sommes encore concernés par la question de l'économie politique, où il y a quelque chose qui déborde, cette emprise politique, parce que, vraiment, dans le désir de faire de la révolution, il y a aussi l'affectivité qui déborde, il y a aussi... tel mouvement qu'on ne voit pas que dans un centre vraiment politique, dans une question tout à fait posée comme une philosophie politique. Je ne sais pas si c'est encore... je vous pose cette question, parce que, bon, c'est le moment de encore parler de ce sujet. Alors, pour commencer, c'est ça. Et puis, une autre chose qui m'intéresse, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire, comment la révolution peut instaurer toujours un sens de la vie ? Évidemment, il faut... si on replace le sujet, quel serait le sens de cette nouvelle aperçue révolutionnaire ? Si vraiment, c'est ça ce qui fait bouger une société et qui la prépare pour un nouveau sens de la vie. C'est-à-dire, voilà, là, repensez, repensez justement cette minorité qui vont justement dire, bon, c'est vrai que je suis hors de ça, je voudrais encore repenser la révolution. pour justement placer ce sujet qui est assez... qui nous concerne, parce que ce que je trouve que c'est... la question de la philosophie politique, c'est un peu déplacée. C'est... je crois qu'elle ne concerne pas le moment présent que de penser une philosophie politique en tant que révolution violente. C'est aussi le sens... C'est déjà, vraiment, opposer le fascisme à la révolution, où nous devons aussi opposer la révolution à des autres formes de vie, qui aussi mènent à une autre considération philosophique assez importante. parce que, si on parle de révolution, est-ce qu'il faut toujours parler de la violence comme réponse à cette sorte de violence qui nous fait restaurer, qui nous en star, même les institutions qui vivent pour nous pousser à ne pas agir, à ne pas penser autrement et à devenir soumis à cette désactualisation de la puissance, du désir, de la vie, de l'affectivité, de vraiment nous pousser à une autre sacrilité qui ne soit pas le centre d'une consommation marchande. Voilà. La première question, et je comprends qu'il faut y revenir, le problème du prolétariat, puisque l'intérêt du prolétariat pour la révolution, pour les marxistes, c'est que le fait que le prolétariat existe implique que la société sans classe va exister. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une démonstration de ce qu'il y a de plus rigoureux. Le capitalisme produit une classe d'hommes qui vivent au-dessous du seuil de l'existence humaine. Donc comme ils sont des humains qui doivent vivre en-dessous de l'existence humaine, ils vont forcément, de toute façon ils ne peuvent faire que ça, essayer de détruire, de revenir à une condition humaine. Parce que là ils sont à une condition subhumaine. Donc, une fois que... Pour eux, la nécessité de la révolution existe. Elle est nécessaire au temps de... Il est nécessaire qu'un plus un, égal deux fois. Et non plutôt du point de vue des lois de la physique. Parce que des humains qui sont sous-humaines sont obligés d'essayer de revenir. Et comme le capitalisme produit nécessairement cette classe d'hommes qui vivent dans une condition au-dessous des distances humaines, il sera forcément détruit. Donc le problème c'est de voir comment on fait pour y arriver le plus rapidement possible. Mais la société sans classe est à cause de cela la fin de l'histoire nécessaire. Le capitalisme, c'est la dernière étape avant la fin de l'histoire. La fin de l'histoire aboutit à la société sans classe. Donc ça c'est l'intérêt du prolétariat. C'est-à-dire que... Comme maintenant, le prolétariat, en fait... Finalement, à ce moment-là, à ce moment-là où il le disait, il était faux que c'était une théologie. Téléologie. Que ce serait nécessaire, mais il était vrai que le prolétariat ferait nécessairement la révolution. Mais justement parce qu'il était vrai, il était des humains en dessous du seuil d'existence humain. Le problème, c'est que le prolétariat était détruit. En fait, le prolétariat existait, mais seulement il a été détruit. Donc maintenant que le prolétariat est détruit, il faut... La révolution n'apparaît plus nécessaire. Qui a la nécessité de la révolution ? C'est ça. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est les minorités ? Est-ce que... C'est-à-dire, je crois que pour la révolution, il faut forcément penser à pour qui elle est nécessaire. Pour qui ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que la révolution, c'est quelque chose de si dangereux qu'on est obligé de le faire. C'est vraiment un choix entre la révolution et la mort quelque part. Je pense à... Donc tout le problème, c'est de chercher qui... Est-ce que... Ou qui en nous ? Ou... Pour qui c'est nécessaire ? Si c'est pas nécessaire, ça se fera pas. La révolution, c'est un mouvement... Je dirais... Il m'a-t-il semblé au cours de... Ontologique. C'est un... C'est ce genre de mouvement qui ne se font que nécessairement. Parce qu'ils nous sont... Si ce n'est pas nécessaire, ça ne se fait pas. Donc voilà. Et la deuxième question, tu vois... Le propos et le sacré et le sens de la vie, c'est ça. Euh... Justement, le... 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 Tu me redis, d'accord ? Parce que c'est... Si je... Mais justement, c'est vrai que... Dans le... Dans le... Dans le bon... Ce qu'il appelle... Donc... Dans les autres citations que j'avais mises... Euh... Celle de Lerling... Celle de... Sambucai... Euh... C'est justement ça. C'est-à-dire... Euh... Le... Qu'est-ce que c'est que cette part de l'existence humaine qui est caricaturée en consommation ? Comment libérer la part de l'existence humaine de ce rituel de consommation ? Euh... Qu'est-ce qui va... Comment se fait-il que... Déjà, comment se fait-il que... Qu'est-ce que... Euh... L'homme est-il quelque chose de si malléable que la part la plus profonde de soi, de son être ? C'est... Euh... Qu'il puisse... Euh... La prostituer. Puisque c'est ça la consommation, finalement. Comment... Comment est-ce possible ? Comment la consommation est-elle possible ? C'est... Peut-être ça le problème. Parce que... Euh... Quand on sait ce que... Le sacré... Euh... Moi je... Pour mèner la... La réduction est-elle... J'avais... Donc je t'ai passé cette petite image. Et il m'a semblé que... Dans le... Il y avait là-dedans... Un mouvement d'inspiration... Euh... Très fort... Qui... Qui ressemble au... Mouvement... Mouvement... De mouvement de Artaud... Euh... Comment ça se fait que... Que... C'est possible... Que... Euh... Si Artaud... Eh bien... Une manifestation de la... Part la plus profonde... Et la plus... Euh... Importante de l'être humain... Comment est-ce possible que cette part-là... Soit... Caricaturée... En consommateur. Enfin... C'est... Très incroyable. Euh... C'est-à-dire... On ne dit rien de moins que... Euh... 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 Le... Le... Le capitalisme... Euh... Fait de... Euh... 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 De l'existence... Euh... De... De... Plus important en nous... Quelque chose qui se transforme en acte de consommation. C'est... 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 Ça paraît impossible. Euh... Ça paraît impossible. Euh... Comment est-ce possible que des gens puissent... Euh... Que... Je ne sais pas moi... Après... Forcément là... Quand on parle sacré... Pour nous... On s'engage sur les... Les... Les chemins du délire... Géograph... Géographie... Historique... Euh... Euh... Le sacrifice d'humains à leurs dieux... Comment le... Le capitalisme pourrait... Ces gens-là... Les transformer... En... Pourraient-ils... Euh... Remplacer leur sacrifice par... Euh... L'achat... De... De marchandises... C'est... 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 C'est quand même ça que nous dit... Que... Le sacré est sous la consommation... Et voilà... Et... C'est... C'est bizarre... Oui... Ce premier texte de... Marx... Que tu as cité... C'est intéressant... Je n'ai pas traité... L'invite par soi seul... Euh... Il est assez... Ou peut-être s'entendre en texte... Euh... C'est difficile d'ailleurs à interpréter... Cette critique... De la philosophie du droit de Hegel... A été écrite... Vers 1843... Euh... C'est-à-dire... C'est un des premiers écrits... De... Le... De Marx... C'est là... Où il... Se caractérise... Comme critique de gauche... Euh... Du hegelianisme... Et là... Où il... Démontre essentiellement... Que la critique... De l'État... C'est... C'est... Ou... Ou... Dans la philosophie du droit... Considère... L'État... Comme étant situé... Au-dessus... De la société civile... C'est-à-dire... Des classes sociales... Et comme étant un conciliateur... De cette classe... Comme... Comme appliquant... Justement... La loi... Décrétant la loi... Et... Permettant par la même... Les injustices... Les inégalités... De la société civile... Aux... Inégalités... De la société civile... D'être... 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 Régi... D'être limité... D'être absorbé... Euh... Donc... C'est à cette théorie... De l'État... Au-dessus... Des classes... Que... Euh... Répond la critique... De la philosophie du droit... De... Hegel... Qui... Euh... Consiste précisément... Ce... Ce... Qui est l'expression de Marx... A mettre... A retourner... A mettre sur les pieds... Ce qui avait été mis sur la tête... Par... Hegel... Euh... C'est... Cette expression-là... La... Du rôle... Du rôle... De... Transformation révolutionnaire... De la critique... Se trouve dans ce texte... C'est-à-dire qu'il retourne... La révolution... Consiste à faire... À faire basculer les choses... C'est-à-dire... C'est pas l'idée... De l'État... Qui va être... Qui va être... Euh... L'organisatrice... De la société... Mais c'est précisément... L'État... L'État... Qu'il fonctionne... Comme expression... Comme instrument... De conversation... De la bourgeoisie... À l'égard... De la classe... Productrice... C'est-à-dire... Du prolétariat... Or... C'est ce système... De... De... C'est pas tellement... Tu dis... Tout à l'heure... Je t'ai écouté... Tu dis... Une société... Il y a une partie... De la société... Qui lui est au-dessus... De la condition humaine... C'est pas tout à fait... Et... On peut bien exprimer... De cette façon... C'est... C'est plutôt le contraire... C'est-à-dire qu'il y a une partie... De la société... Qui... A dépouillé... De sa condition humaine... Une autre partie... C'est-à-dire... Marx est sensible... Plutôt... A l'humanité... Dans la... Que l'on fait peser... Sur le... Ou la déshumanisation... Ce sera le thème... Du fameux... L'économie politique... Et philosophie... En 1844... C'est la déshumanisation... De la... Du prolétaire... Or... C'est précisément... Parce qu'il est... Dépouillé... De son humanité... Que... Par sa victoire... Il va... S'approprier... Justement... Cette humanité... Et... A mettre fin... Tu as raison de le dire... A l'histoire... En tant que l'histoire... De la lutte des classes... Puisque... Le... Le thème... Du matérialisme... Dialectique... Historique... Tel que l'applique... Le définira ensuite... Marx... C'est que... Toute l'histoire... Est une histoire... De la lutte des classes... Le principe... Postulat... Premier... De... Le marxisme... Repris par Lénine... Etc... C'est... C'est le principe fondamental... Il y a l'histoire... Tant qu'il y a lutte des classes... Ensuite... Il y a l'épérissement de l'Etat... Théoriquement... Tout au moins... Ou alors... Il y a constitution de l'Etat prolétarien... Toute l'histoire... Politique du marxisme... Est inscrite précisément... Dans ces modifications... Qui sont apportées... A cette interprétation... Du rôle... De l'Etat... Mais... Là... Alors... Je reviens simplement... A ce point... Que tu abordais... Tout à l'heure... C'est que... Effectivement... Il y a une... Le fondement même... De toute cette économie politique... C'est... La séparation... Entre... Le consommateur... Et le producteur... C'est-à-dire... Le... La classe... Qui est la classe... La classe des producteurs... N'est précisément... Pas la classe des consommateurs... Et là... Cette séparation... Entre consommation... Et production... C'est une pas marche... D'ailleurs... Qu'il a inventée... Parce que... Elle se trouve également... Dans ce qu'il appelle... Les précurseurs... Du socialisme... Chez Fournier... Chez Saint-Simon... Où... Le grand problème... C'est... D'organiser... Une société... Telle... Que... Il n'y aura... Que des producteurs... C'est-à-dire... Que tous les producteurs... Consommeront... L'intégralité... Du produit social... Et de la même façon... Les consommateurs... Seront... Aussi... Producteurs... De ce... Du produit social... Ce qui... Ce qui est... La... La solution... Apportée... Par... L'économie... Sociale... Ou... Socialiste... Telle... Que... Ensuite... Elle sera... Elle est reprise... Par Marx... Dans... Ses... Différentes... Analyses... Et... Qui... Et... Sur ce plan-là... D'ailleurs... Et... 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 Dès cette époque-là... En contradiction... Avec... Une autre... L'autre forme... D'économie... Qui est... L'économie libérale... Puisque la naissance de l'économie libérale... Avec... Mère... Madame... En particulier... Et... Une... Et... Une... Date... Date de la fin du 18ème siècle... Et du début du 19ème... C'est-à-dire... Qu'il n'accepte pas cette coupure... pure entre consommation non plus et production qui fait de chaque individu un individu qui est à la fois producteur et consommateur mais le fait d'entrer dans une concurrence inter-individuelle qui par une sorte d'harmonie pré-établie si l'on peut dire et qui se retrouvera que dans d'ailleurs les néo-libéralistes de la période contemporaine à l'heure actuelle qui assurera une sorte d'harmonie pré-établie pour que l'État également ne s'en occupe pas de sorte que de part et d'autre il y a effectivement une critique de l'État mais dans l'orientation socialisante et marxiste l'État est représenté comme l'exécuteur des œuvres de la bourgeoisie tandis que dans le cas du libéralisme il est représenté comme une force abstraite qui n'a pas à s'occuper du fonctionnement de la société réelle c'est-à-dire de la société économique et il n'a qu'à laisser faire les harmonies, les harmonies, ce mot d'harmonie économique d'ailleurs ça n'est pas développé à cette époque il sera développé par Jean-Baptiste c'est au milieu du 19e siècle mais il est une reprise un peu des théories du libéralisme économique de la fin du 18e en angleterre ou en France c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une harmonisation de la société économique, de la société civile pour que des forces supérieures et abstraites ne s'en occupent pas. Donc paradoxalement il y a une sorte de point de jonction autour de la critique d'une société politique autoritaire et d'une société qui correspondrait à une dictature politique ou économique. Il y a une sorte de jonction entre des courants qui sont d'orientation socialiste et certains courants qui sont d'orientation libérale. La question est complexe, je vous le signale simplement puisque ces questions-là sont, on pourrait dire à l'ordre du jour, on en débatte d'une façon permanente et que c'est un petit peu autour de cette idée aussi que la notion de révolution par révolution dans ce domaine-là est en permanence en train de se poser, on ne peut pas l'éviter en disant qu'est-ce que l'on entendrait par révolution dans ce domaine. Mais alors c'était pour revenir à cela, ce que veut dire dans ce texte-là simplement Marx, je pense que le point essentiel c'est justement qu'il mène une critique contre ces conceptions qui font que la classe ouvrière a tendance à demander à l'État de résoudre les conflits qui l'opposent à la bourgeoisie. Or il dit mais il n'y a pas du tout à demander à l'État parce que précisément l'État c'est l'exécutant de la bourgeoisie. De sorte que si vous allez demander à l'État d'appliquer un programme de justice contre les exigences bourgeois, contre l'oppression bourgeoisie, c'est précisément parce que vous n'avez pas conscience de votre oppression et de l'endroit d'où vient votre oppression. C'est pourquoi il dit qu'il s'agit de l'atteindre. Il s'agit d'atteindre véritablement l'adversaire. Il s'agit de ne pas accorder à ça l'instant d'illusion. Il faut rendre l'oppression réelle encore plus d'opriments en lui rejoignant la conscience de l'oppression. Donc c'est ça au fond le problème de Marx. C'est-à-dire qu'il n'aura rien dû. Parce qu'il dit bien la classe ouvrière et révolutionnaire, mais il faut la rendre révolutionnaire parce qu'elle l'est. Elle l'est d'échange. L'analyse de Marx est également égélienne, bien qu'il s'oppose à Hegel. Mais elle est égélienne dans son principe dialectique. C'est-à-dire dans son essence en soi, la classe révolutionnaire, la classe prolétarienne et révolutionnaire, il faut la rendre pour soi. Pour la rendre pour soi, il faut lui donner la conscience. C'est ce qu'il veut dire. Il n'y a révolution que si un non-soi est transformé en pour-soi, mais également que si ce pour-soi correspond à un non-soi. La classe révolutionnaire, le proletariat ne serait heureusement pas du tout révolutionnaire, s'il n'y a pas quelque chose qui, dans sa situation, en fait un révolutionnaire potentiel. Et le tout, c'est également de ne pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire de ne pas faire non plus la révolution à partir de réformes qui viendraient de l'État. C'est ça un peu tout ce qui est impliqué dans la stratégie que dessine ce texte, qui fait partie des textes qui ont dû être également publiqués dans la fameuse gazette Rénal, qui était un peu le lieu de publication de ces différents mouvements, autour des problèmes sociaux, et ce qu'on appelait les liens de gauche. Mais le texte d'autre part n'est pas non plus, n'est pas non plus, n'est pas non plus très, très, très. Et on peut l'interpréter d'une manière, il faut y voir l'ensemble du contexte, mais c'est intéressant parce que c'est un peu d'ailleurs une présentation de ce que, ensuite, Marc appelle l'aliénation, qui entrera autour de la notion d'aliénation du prolétariat. Enfin, c'est une manière de l'amener à cette désaliénation et de lui faire prendre conscience de cette oppression. Ce que tu parlais de Foucault également, là où Foucault a rejoint un peu ce langage, c'est au moment où, à propos en particulier de la construction, de l'édification un peu de ce mouvement, des groupes d'observation des prisons, contre les... c'est ça, en faveur des prisonniers, il avait parlé de... et Deleuze reprend cela d'ailleurs aussi dans les textes qui ont été publiés relativement à Foucault, qui ont été repris dans ses recueils, dans deux régimes de fou en particulier, c'est la notion de... je crois... le mot exactement, je crois que c'est l'insupportable ou l'intolérable, c'est d'ailleurs une action. Il y a action, donc il y a révolution ou émergence d'une conscience révolutionnaire lorsqu'apparaît la conscience de l'intolérable. Alors ce qui est l'intolérable dans le domaine dont il parle à ce moment-là, c'est la situation des prisonniers, c'est la situation du régime pénitentiaire en France et qui définit à ce moment-là le plan sur lequel il y a une action possible. Donc ce n'est pas une révolution politique, c'est une révolution qui va prendre place dans une de ces lignes si chères à Foucault, à Deleuze également, qui sont des lignes de résistance, c'est-à-dire là où l'on peut s'insérer de façon à démasquer le pouvoir et si possible le faire chanceler, bien que cette action sur les prisons ait été effectivement ce que Foucault et Deleuze ont reconnu, ensuite un échec matériel, puisque aucune situation n'a été changée réellement, il y a eu toutefois un très grand succès dans la mesure où l'on a fait prendre conscience à énormément de gens et d'une façon totalement définitive de l'existence d'un problème carcéral, de la même façon que l'on a fait prendre conscience à travers l'histoire de l'aphobie de l'existence d'un problème de l'asile, etc. C'est ça, les plans, les axes, si tu veux, où s'insère la prise de conscience révolutionnelle et les axes, les conditions de possibilité de définir une ligne révolutionnaire. Enfin, je vais vous demander de réfléchir sur n'importe quoi. La révolution, l'exigence de révolution, c'est le point où il y a quelque chose qui devient intolérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que ce n'est pas possible que les choses continuent à rester ainsi et j'ajouterai, même si elles restent ainsi, vous n'averez pas fort bien perpétuer pendant des siècles ainsi, mais ce n'est pas possible qu'elles restent ainsi. Cela déjà suffit pour assurer la révolution dans son immédiateté, ce que Blanchot appelle d'un nom aussi assez mystérieux, l'imminence de la révolution. La révolution est toujours assédée dans son imminence, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit. On ne peut pas supporter cela, on ne peut pas continuer plus longtemps à le supporter. de la révolution est toujours assédée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un nom. J'allais commencer en disant qu'on ferait une première partie sur l'actualité du fascisme. C'est-à-dire, en fait, avec cette première citation de Marx, qu'on essaierait de rendre l'oppression réelle encore plus opprimante en lui rejoignant la conscience de cette oppression, et qu'ainsi, voilà, on mettrait l'intolérable, on rendrait intolérable à chacun quelque chose, et qu'ainsi, nécessairement, on se tournerait, sans doute, dans un grand désordonnement, mais pourtant, avec fermeté, sur une ligne de fuite révolutionnaire. Et la deuxième partie, je l'ai appelée « renversée ». Et donc, je disais, une fois qu'on aurait cet intolérable au cœur, on en serait là. Mais en fait, et donc, voilà, qu'est-ce qu'on ferait ? Et j'allais dire que ce qu'on allait faire, c'est de la poésie. Mais en fait, je me rends compte, en fait, au fur et à mesure que ça avance, que dans la poésie, et dans l'art, dans les activités qui ont été, en fait, on ne cesse de rendre intolérable les choses. Ce n'est pas que, d'abord, il semble que mes deux parties ne soient pas deux parties, en fait. c'est-à-dire que c'est au fur et on n'arrive pas à... Il est étrange que, comme dit Foucault, il faut faire baisser le seuil de l'intolérable. ça veut dire que... ça veut dire que... c'est quand même quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que suivant la manière... dans certaines conditions, et donc pour certaines personnes, il n'y aura aucun motif de faire la révolution, et pour d'autres, il y aura un motif. A la limite, aujourd'hui, pour la plupart des gens, il n'y a aucun motif de faire la révolution. Aucun motif de rentrer dans cette ligne de fuite qui peut devenir mortelle. Aucun motif de prendre des risques. C'est justement... Cette majorité n'a pas de... de motifs et il sera d'accord pour passer sa vie à travailler et à voir pour plus grand... pour plus grand loisir de la télévision et du... et des voyages en vacances à la mer. C'est-à-dire que tout le problème du sacré, c'était que... c'était que... c'était sans doute une lutte sur la subjectivité parce que il y a des subjectivités qui n'ont aucun problème avec cette... cette réduction de l'existence à... à ce que nous appelons rien ici parce que nous voulons parler selon l'exigence révolutionnaire. donc nous sommes bien obligés, nous sommes obligés et nous le faisons par une décision violente et absolument pas sujette à discussion à dire nous ne... l'avis du consommateur n'est rien qui compte qu'un consommateur est... c'est-à-dire personne n'est consommateur en... mais le consommateur est l'objet du grand mépris du chien. Il faut forcément que nous... que la minorité ne peut qu'écraser la majorité de son mépris pour s'en réussir à s'en dissocier. Après tout le problème c'est que le combat va rentrer dans les corps eux-mêmes c'est-à-dire que les gens passent d'une subjectivité minoritaire à une subjectivité majoritaire en permanence. Ces lycéens qui faisaient... qui étaient prêts et qui jetaient des pavés sur les flics vont... ou qui rendaient la vie impossible à leurs parents vont bientôt une demi-heure après aller s'amuser pour voir un film qui est déçu à la subjectivité majoritaire. Donc il y a des... comme ça on passe son temps à passer entre de la majorité et de la minorité. l'écriture la poésie là c'était peut-être finalement le... ce qui était le plus à la portée de la minorité pour laisser une trace. c'est-à-dire peut-être surtout si par exemple pour construire un bâtiment ou des choses comme ça nécessaire de pactiser avec les taques il est nécessaire de pactiser avec beaucoup de choses par contre pour écrire un poème ou faire une peinture il y a beaucoup moins besoin de... il y a peu de moyens donc c'est-à-dire donc peut-être c'était... donc essayer de laisser une trace pour la minorité qu'on passe son temps à ne pas être en fait dans sa radicalité peut-être qu'il y a des gens qui sont radicalement minoritaires on peut par exemple penser à des je ne sais pas des gitans des... il y a peu... il y a mais pour la... je ne sais pas des Indiens d'Amérique je ne sais pas qui mais ils sont radicalement minoritaires et en permanence mais pour les gens qui vivent dans la société de consommation c'est à peu près impossible les jeunes les jeunes noirs et arabes des banlieues passent par leur minorité je ne sais pas le pourcentage mais on ne peut pas le savoir mais mais tout ce qu'ils font ils n'ont pas l'air d'être très... ils ne sont pas tout le temps dedans donc il faut que donc il faudrait laisser une trace pour ces minorités qui ont tout le temps tendance à s'épanouir comme autre comme autre point d'attaque pour aller vers voir ce que c'est que la révolution comment elle doit être aujourd'hui au moins comment elle doit être concrète ce que c'est que concrètement et il y avait donc moi j'avais la la voie de ce que c'est que le sacré le sacré ce serait la une une subjectivité subjectivité qui qui alors très qu'est-ce que c'est la subjectivité du sacré comparé à celle du consommateur et comment passer de l'un à l'autre justement dans l'article dont j'ai cité dont j'ai fait une citation à l'article de Blanchon dans la parole sacrée de Berlin il est l'idée est que la poésie nous met le chemin vers une part de nous-mêmes qui est invisible mais qui une fois créée une part de nous-mêmes qui ne peut pas être dite mais qui doit être dite pour que une attendez on peut encore donc je on peut encore la susciter la possibilité de communiquer telle qu'elle émane de la loi est trop grande pour être vraiment communication elle est médiatité absolue dit Holder elle a besoin d'être médiatisée pour que le côte à côte ne soit pas côtoiement de la ligne mais entente véritable communauté réelle de valeur sous un nom d'orgueil à cela va s'employer la parole la parole dont l'essence est de demeurer fusse comme une trace les fondements de ce qui demeure d'établir entre jour et nuit quelque chose de vrai le langage des dieux est devenir et changement l'archipel mais le langage mortel est persistance affirmation d'une durée qui dure unité tant déchirée c'est en cela que les immortels ont besoin des mortels ont besoin de la finitude c'est elle qui les établit dans le monde et leur donne l'être dans la conscience d'être leur lumière auprès du déploiement originel a besoin de s'épaissir pour réparer sur eux-mêmes avant le poème le jour est ce qu'il y a de plus oscure origine de la transparence commence mieux non plus de ce qui va être jaillir il est le mystère le plus profond et aussi le plus éprion il est l'injustifié à partir de quoi il faut prendre justification l'inconnue l'indécouverte qui est aussi ce qui s'ouvre et par la fermeté de la parole politique va redevenir à la fin ce qui se découvre parce que le sacré c'est quelque chose qui est avant la consommation avant tout le sacré ça existe on n'est pas en train de dire qu'on le crée en tout temps et en tout lieu les dieux sont là mais nous les avons perdus de vue mais c'est le sujet qui nous a fait le monsieur ça va être le droit de la main je pense je ne suis pas sûr il n'y a pas les deux j'ai le secret d'un moment c'est-à-dire qu'on ne peut pas être ok ça reste un état tout en étant consommateur on ne peut pas être tout à fait un consommateur sans avoir déjà en soi la conscience du sacré ça peut être un temps et un désir merci moi non mais tu comprends bien que c'est une subjectivité qui est qui ne comprend pas elle ne peut pas elle n'a pas le rapport au sacré que 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 recherche par exemple le termine parce que c'est c'est une d'une certaine manière c'est un c'est un blasphème d'acheter quelque chose par rapport à cette à ce sacré comment 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 la conscience de l'infini du bon moment c'est comme si on disait pour faire comme si les grecs disaient pour faire un sacrifice à Apollon on va aller acheter un ordinateur mais c'est exactement ben finalement tu vois c'est ce qui se passe ça montre que le rapport au sacré et qui puisse s'extérioriser sous la forme de la consommation montre que justement il faut essayer de transformer ce rapport là que que la la part de l'homme qui ne peut pas qui ne se satisfait pas de s'extérioriser sous la forme de la consommation prenne de l'ampleur parce que bien sûr quand je parle après de poésie la poésie ne peut pas se cantonner au livre et les tableaux ne veulent pas se cantonner au musée et les films sont faits pour être vécu dans la réalité contrairement d'ailleurs à ce que pense la bourgeoisie qui pense qu'elle va garder à l'art une petite place un petit contenu une petite place et qu'on va y aller pour s'amuser ou pour se distraire alors que le film lui-même a une puissance d'expansion qui est faite pour c'est ce que dit Nietzsche il parle de ce que fait les artistes il dit se distancier des choses au point d'en estomper mince de détails qui ajoutaient beaucoup du regard afin de les voir encore ou bien regarder les choses par le biais d'un certain angle ou bien les placer de telle sorte qu'elles ne sortent que dans une échappée et soient parcelles ou encore les considérer par un verre colorié ou à la lumière du touchant ou enfin le donner une surface un épiderme qui ne soit tout à fait transparent voilà tout ce que nous aurions à apprendre des artistes quitte à être plus sages qu'ils ne sont qu'en tout reste car chez eux cette force subtile finit ordinairement là où finit l'art et où commence la vie mais quant à nous autres soyons les poètes de notre vie et tout d'abord dans le menu détail et le plus banal il s'agit que il s'agit que la que la que le que bien que parce que le dernier n'a pas ce problème il dit que bien que il est la parole la seule parole le poète est la parole qui peut réunir la communauté c'est à dire qu'il y ait une véritable communication entre les gens et non pas une relation de chose à chose cette parole du poète est la possible et pourtant le poète est obligé de se de se rendre solitaire pour pouvoir entendre cette parole c'est quelque chose très mais tu vois si tu veux elle n'est pas le on peut pas seulement penser que ce n'est qu'il y a une intériorisation et que ça attend de sortir une fois que le rapport est fait il sort forcément tu vois c'est pas c'est pas que c'est pas que Hölderlin il a fait le même rapport que Nouveau Sacré mais lui il a décidé de se mettre à écrire tu vois si tu as ce rapport tu écris ou tu tu extérieures tu vois faut pas c'est en je pense tu vois c'est pas on peut pas comment on a utilisé c'est le mystère des artistes c'est le plus marrant des poèmes d'Espagne avec un scientifique un mystère relativité même le rapport au sacral c'est relative c'est-à-dire même s'il y a expériorisation de ce sentiment-là mais ça peut rester quand tu as aussi comme suivi l'utilité c'est-à-dire ce que j'accepte pas c'est le concept de consommateur depuis tout à l'heure tu parles de ce concept-là de la société de consommation alors qu'on est humain c'est un rapport c'est une image par rapport aux choses qui fait comme un consommateur à un certain moment mais comme toujours c'est que c'est assez complexe pour pas dire que c'est uniquement une société de consommation c'est comme si on focalise on concentre un certain aspect on généralise sur cette époque-là avec un peu de distanciation un moment de distanciation qui me fait que cette société est tellement mélangée qu'elle est même s'il y a des minorités qu'on peut la considérer comme des minorités parce que si on fait le camp des personnes qui représentent en soi une minorité ça peut être la majorité de ce qu'il y a des qualités à ce qu'il y a de ce qu'il y a c'est tellement stressant qu'on peut plus que ça ferait oublier tout ça mais oui ça existe ça peut être un facteur intérieur l'explanalité d'un certain chacun n'est pas ça voilà c'est ce que je vois ce qu'on trouve c'est pris par Blanchot dans la parole sacrée de Derlin qui ne doit pas prêter à confusion avec la sacralité ou le caractère fétiche de l'argentiste dans le texte précédent c'était la précision que je voulais apporter pour qu'il n'y ait pas sur ce plan là d'ambiguïté possible qui fausserait effectivement le sens des uns et des autres bon et bien là j'ai donné quelques précisions sur ton sur ce que tu as dit je voudrais que d'autres parlent en vous donnant la parole claudia je ne savais pas que c'était le sujet sur la révolution qui est un peu hors de bédant c'est à dire justement on est replié dans un moment comme si c'était la nature qui est en train qui fait que dans ces films il y a une utilisation permanente depuis à Cacone jusqu'à Médée etc. un peu partout il y a une sacralisation en quelque sorte du vivant de l'amour dans le sens d'exaltation dans le sens de valorisation et d'intensification constante de ces choses de ces activités mais alors en même temps ce que parle Jean-Juag Ganben dans son livre Stanzé qui est un des premiers livres que j'ai publié qui est très intéressant Stanzé c'est le mot italien les stanzes Stanzé et où il y étudie mais à travers à travers la chère Bédiatine c'est c'est le titre c'est le titre qui est un report en quelque sorte mais un report un report du sacré traditionnel qui abandonne les valeurs qui sont celles de la de la religion ou celles de l'art ou tout autre valeur d'ailleurs d'une morale d'un intérêt pour passer sur la marchandise donc c'est fait chez Marx avec ce qu'il appelle lui-même ce qu'il écrit comme granosaliste avec un grain de sel c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un sacré mais un sacré qui précisément retient cette valeur fétiche mais abandonne tout ce que pouvait être les valeurs positives de la sacralisation c'est un peu ce qu'il y a chez Pazolini parce que chez Pazolini il y a constamment une affirmation valorisante de la sacralité de la vie et et alors qui s'oppose la dernière idée intéressante dans ces textes c'était la le 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 et la 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 sacralisation tu as raison d'avoir choisi les textes sont bien choisis tu as raison d'avoir choisi ces textes-là qui faisaient apparaître le sacré mais il y a malgré tout une possibilité peut-être de mauvaise interprétation si l'on on voit ici le mot de sacré utilisé pour la sacralisation de la marchandise fétiche allusion au passage célèbre du capital de Marx qui parle du fétichisme de la marchandise que c'est une sacralisation où il est uni à travers Benjamin et je ne parle pas de sa logique c'est-à-dire c'est à travers Benjamin ce mouvement de 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 remords en quelque sorte de ce que sous le nom de sacralisation Benjamin analyse dans l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique sous le nom de au oracle et qui va se reporter sur la marche artiste donc il y a un transport en quelque sorte de la sacralisation et qui accompagne qui s'accompagne de toutes les charges du sacré mais c'est pour terminer là mais le mot le sacré quand tu le vois utilisé chez Hölderlin où il va se dire « Das Heilige » dans un même point et ce que je vis le sacré là le sacré c'est pas c'est bien le même sacré si tu veux mais c'est « Das Heilige » qui est pris par Hölderlin dans le sens du sacré des poètes de la parole politique de la même façon et repris » » «